Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je craint ? Bonjour. L'évangile du quatrième dimanche du carême est le récit d'une guérison, celle d'un aveugle. Il y a plusieurs guérisons d'aveugle dans l'évangile. Cette fois-ci, il s'agit d'un aveugle de naissance, quelqu'un qui était né aveugle et qui va être guéri par le Seigneur. Un geste merveilleux dont on peut évidemment imaginer qu'il l'a rempli de bonheur, quelque chose qui a été très simple. Le Seigneur l'a guéri très rapidement et ça a changé sa vie. Ce qui est intéressant dans ce récit, c'est de voir les personnages qui entourent cet aveugle. Il y a d'abord les disciples qui posent au Seigneur une question absurde, mais bon, ils sont en train d'être formés par le Christ. Il dit « Seigneur, mais voilà, il est aveugle de naissance. Qui a péché, lui ou ses parents, pour être né aveugle ? » Le Seigneur, bien sûr, répond « Mais ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est pour que se manifeste la gloire de Dieu. » Il y a ensuite les gens, les gens qui sont témoins de cette guérison et qui, à cause de ce que disent les pharisiens, comme je vais le dire maintenant, se demandent « Est-ce que c'est bien lui qui a été guéri ? » Ce n'est pas possible, on n'a jamais vu quelqu'un qui était aveugle de naissance être guéri. « Ah non, non, ce n'est pas lui, c'est un autre. » « Non, non, c'est lui. » Voilà, les gens ne comprennent pas, n'acceptent pas le miracle en toute simplicité. Et puis il y a les pharisiens, un peu les pires, je dirais. Ceux qui n'acceptent pas que ce miracle ait eu lieu tout simplement parce que le Seigneur l'a réalisé le jour du sabbat. Le Seigneur avait demandé à cet aveugle, une fois qu'il lui avait mis de la boue faite avec sa salive sur les yeux, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Et probablement, cette piscine était-elle trop éloignée aux yeux des pharisiens. Il n'avait le droit de marcher qu'un petit peu et là, il marche beaucoup plus longtemps. En fait, on comprend avec ces personnages qui entourent l'aveugle qui vient d'être guéri, que les vrais aveugles, que le vrai aveugle, ce n'était pas lui. Les vrais aveugles, ce sont tous ces personnages qui l'entourent et dont le cœur est aveugle. Tous ces personnages qui n'arrivent pas à se réjouir tout simplement du bonheur du miracle. Un peu comme nous, lorsque nous n'arrivons pas à nous réjouir du bonheur des autres parce que notre cœur se ferme. Ce cœur humain est dit, Benoît XVI dans son message, où l'on découvre les fondements d'une mystérieuse complicité avec le mal en qui il y a une force de gravité étonnante qui l'amène à se replier sur lui-même, l'égoïsme. Oui, comme notre cœur, souvent, est petit, se rapetisse au niveau de notre égoïsme, au lieu de s'ouvrir à la beauté de Dieu, à la beauté des miracles de Dieu, à la beauté que les autres nous apportent. Alors le carême, vous voyez, c'est un bon moment pour se libérer, et je vais utiliser une phrase qu'utilise Saint-José-Maria, pour se libérer de cette étrange compassion que l'on ressent pour soi-même. L'étrange compassion que l'on ressent pour soi-même. Qui de nous ne l'a pas ressenti, cette étrange compassion ? Cette étrange compassion qui m'empêche de voir autre chose que mes propres intérêts, autre chose que mon petit moi. Alors, la résolution que nous pouvons essayer de prendre à l'occasion de cet évangile de l'aveugle guéri par le Seigneur, c'est d'examiner régulièrement ce qui risque d'entraver notre générosité, ce qui risque de venir se coller devant nos yeux et nous empêcher de voir le reste, et en particulier de voir les autres. Voilà, le carême, c'est un moment où il faut qu'on s'ouvre aux autres. Il s'agit, pour reprendre encore une expression de Benoît XVI, d'ouvrir notre regard intérieur afin que notre foi soit plus profonde. À la semaine prochaine. Au revoir. Notre Dame, qui par votre « oui » avait changé la face du monde, prenez en pitié ceux qui veulent dire « oui » pour toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada